L'objectif de cette vidéo est de présenter StoryMapJS, un outil pour faire des cartes qui racontent une histoire. Donc l'outil est disponible sur le NightLab, donc ça c'est facile à trouver, vous tapez StoryMapJS dans un moteur de recherche et vous arriverez ici sur storymap.nightlab.com. Alors à quoi ça ressemble ? Ici vous avez un exemple où on suit une route aux Etats-Unis et à divers points je peux regarder des informations qui peuvent être issues de Wikipédia par exemple. Ça peut être aussi une image. L'idée c'est qu'on suit un parcours sur la carte et ça nous raconte une histoire. Je vais faire Make a StoryMap. Il faut se connecter avec un compte Google. Alors vous pouvez utiliser celui du lycée CFA du Menet, ça marchera très bien. Et ici, vous voyez, moi j'ai déjà trois cartes de créé. Je vais en faire une nouvelle. Je vais cliquer sur New. Je vais lui donner un nom. C'est l'icône Valet. Et je vais la créer. Alors première chose, dans les options ici, je vais pouvoir choisir quel type de carte je veux, le langage et éventuellement les polices et ce genre de choses. Donc là, nous, ça va bien être français. La police, je vais prendre Medulla One et Lato. C'est bien une carte. Alors si on faisait une image gigapixel, il faudrait cliquer ici sur image. Alors, par défaut, le bouton s'appellera Explore. Nous, on va mettre en français Explorer la carte. Et là, je peux choisir le type de carte que je veux. Alors moi, je vais garder la Toner Lights. Mais vous pouvez assez facilement changer ici et choisir la carte, le fond de carte qui vous plaît. Je fais Close. Ensuite, donc on a une première diapo qui présente la carte. Donc là, je vais mettre tout simplement la Silicon Valley. Allez, ici, je peux mettre un petit texte. Je peux aussi mettre des liens. Alors ça, ça va être assez simple. Je vais aller prendre un morceau ici sur Wikipédia. Et je vais coller le tout ici. Alors, je vais bien préciser que la source, c'est Wikipédia. Alors, vous pouvez aller voir le code ici. Si vous connaissez un peu le langage HTML, vous pouvez modifier des choses. Alors, sur la diapositive de présentation, vous aurez la carte avec tous les autres points de votre présentation. Et sur le côté droit ici, un petit encart avec le texte ici et éventuellement un média. Donc, par exemple, moi, j'ai préparé le logo de la Silicon Valley. Donc ça, je vous conseille de faire ce travail préparatoire avant d'aller sur StoryMap. Donc là, il envoie mon logo ici. Alors, à savoir qu'on pourrait aussi mettre l'adresse d'une vidéo YouTube. Ça marcherait très bien. Il y a plusieurs sites qui sont proposés. Ensuite. Alors, une fois qu'on a fait cette première diapositive, je vais faire Add Slides. Et, eh bien, il me demande de chercher la localisation. Donc, Apple, l'adresse, c'est ça. Donc, je vais copier cette adresse et la coller ici. Donc, voilà, il m'a positionné pile poil au bon endroit. Donc là, je vais mettre siège social d'Apple. Alors, je peux recoller l'adresse ici, si je veux. Je pourrais très bien rajouter des informations sur l'entreprise. Ensuite, je peux paramétrer le petit marqueur ici. Alors, par exemple, je peux y envoyer un logo Apple. Je peux aussi envoyer un média ici. Alors, je peux très bien prendre exactement le même. Ça ne pose pas de problème. Alors là, il me dit qu'il a déjà envoyé ce fichier-là. Donc, c'est normal. C'est ce que je viens de mettre pour le marqueur. Donc, on va juste lui dire de le remplacer. Ce sera le même pour les deux. Je peux mettre le crédit. Par exemple, si j'ai récupéré cette photo sur un site, je peux mettre l'adresse du site en question. Si je mets une vidéo, je peux mettre aussi un petit commentaire ou la source de la vidéo. Je peux choisir aussi le background, c'est-à-dire l'arrière-plan qui va s'afficher sur le côté droit au-dessus de la carte. Donc, par défaut, c'est tout blanc. Et là, moi, je vais demander du noir. Donc, le noir, c'est assez simple. C'est que des zéros. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, eh bien alors, je vais enregistrer ça déjà. Et puis, je peux aller dans Preview pour voir ce que ça va donner. Donc, j'aurai la carte, le petit point avec le logo à l'adresse en question. Et puis, sur le côté, sur fond noir, les informations que j'aurais indiquées. Et puis, si je viens ici, je retourne sur la première slide. Alors, vous voyez ici, c'est pareil. J'aurais peut-être dû mettre le fond noir aussi. Donc, je vais retourner sur Edit. Et pour cette première slide là, je vais également mettre un fond noir. Alors, je peux faire évidemment une autre slide. Par exemple, pour Facebook. Alors ensuite, rien de plus simple. Je peux changer les slides d'ordre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une fois que vous aurez positionné toutes vos punaises sur la carte, il faudra essayer de les organiser pour que ça puisse faire comme si on suivait un chemin. Qu'on ne soit pas tout le temps en train de sauter d'une puce à une autre. Une fois que vous êtes content de résultat, vous pouvez partager votre carte. Alors ça, c'est son adresse. Elle est un peu à rallonge. Ça, c'est l'iframe. Si vous voulez l'intégrer dans un site internet, ça peut être pratique. Là, je prends cette adresse et je vais aller sur Frama Link pour la rendre plus petite. Frama.link. En raccourci, je veux que ça soit juste Silicon Valley. Et je fais Allons-y. Donc maintenant, si je prends ce lien-là, quand je fais Entrer, automatiquement, il est redirigé vers ma carte. Et voilà ! ... ... ... ...